bonjour mesdames et messieurs dans ce tutoriel nous allons voir comment créer des glitchs toutes sortes de glitchs des glitchs qui ressemblent à ça des glitchs qui ressemblent à ceci des glitchs qui ressemblent à cela et des glitchs qui ressemblent à that all right ceci étant dit allons voir ce qu'il se passe à l'intérieur de la composition nommé point d'ancrage plus échelle plus position plus opacité mon titre y est long je l'avoue mais il vous dit exactement ce que j'ai fait ok bon là avant de commencer je veux dire que dans tous les cas ok dans tout 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 ce que je vous montre dans ce tutoriel il ne s'agit que de calques de texte ok en aucun cas j'ai été obligé de transformer mes calques de texte en calques de forme puis ça on le sait c'est un gros avantage ça veut dire que dans n'importe quelle circonstance où on aurait à changer notre texte et bien plus qu'on travaille de manière non destructive s'il ya pas de problème fait que les ici là on le voit là j'ai un gros glitch de fou puis là tout à coup le client il dit je veux plus que ça soit écrit glitch je veux que ça soit écrit à la place je sais pas moi thunder ok pas de problème thunder boom let's go thunder hey ça marche c'est pas beau ça ok good alors ici puisqu'il s'agit d'un calque de texte et bien j'ai tout simplement utilisé des des animateurs texte donc rappelez vous les animateurs les animateurs texte se trouve vis-à-vis le bouton texte et voilà tous les différents animateurs pour créer ce glitch ici j'ai utilisé principalement un animateur d'échelle et un animateur de position si on regarde attentivement le glitch se crée parce que la typo grossit et rapetisse et également change de position en y et tout ça de mal de manière aléatoire puis pour rendre le tout encore plus glitchy ben j'ai ajouté à tout ça j'ai fait des changements de propriété d'opacité pour que des fois ben ils disparaissent puis des fois ils réapparaissent puis des fois ils disparaissent puis des fois ils réapparaissent fait qu'on a du du random on a des trucs aléatoires en échelle en position et en opacité puis c'est ça qui nous donne le glitch ok donc là ici rendons-nous donc à l'intérieur de points d'ancrage plus échelle plus position plus opacité à faire et là on va commencer donc le travail vis-à-vis mon bouton texte je vais bon on le sait là il ya un changement d'échelle mais rappelez vous que le changement d'échelle se fait par rapport à la position du point d'ancrage puis comme on peut voir le peuple je vous rappelle je parle pas du gros point d'ancrage du calque ici là je vous parle du point d'ancrage des lettres puis le point d'ancrage des lettres c'est les x qui se retrouvent en bas de chaque lettre ce qui veut dire que si on laisse le point d'ancrage à cette position ci ben c'est ça que ça nous donner comme résultat puis nous autres on veut pas que l'échelle se fasse à partir du bas des lettres on veut qu'il se fasse à partir du centre des lettres c'est pour ça que notre premier animateur sera un animateur de point d'ancrage pour pouvoir repositionner le point d'ancrage des lettres au centre de celle-ci donc le donc le premier sera point d'ancrage il a tout simplement on va mettre le point au milieu des lettres donc moins moins 73 pour être exact et là ben tout simplement je vais tout simplement repositionner mon texte au centre de ma composition et je suis prêt à partir donc l'animateur 1 je vais l'appeler ici ancrage et là maintenant je suis prêt à ajouter les autres donc je sélectionne texte je vais dans animer échelle et là maintenant je vais dire à after effects ben quelle est la grosse la taille maximale à laquelle je veux que mes lettres grossissent je vais dire deux cent cinquante pour cent moi j'aimerais ça que ça devienne au maximum aussi gros que ça pendant le glitch excellent et là en fait l'animation va se faire principalement à l'aide comme j'avais dit d'un sélecteur de tremblement puis c'est ce sélecteur là de tremblement qui va jouer avec l'échelle de deux cent cinquante pour cent de manière aléatoire regardez bien ça donc avant toute chose mon animateur ici je vais l'appeler échelle plus tremblement parce que bien entendu j'ai je vais avoir les deux en même temps maintenant donc ici échelle simplement deux cent cinquante pour cent c'est un indicatif et ensuite je retourne ici et j'ajoute le sélecteur de tremblement excellent et là maintenant là dedans ben si on regarde ce qui se passe si on fait play ben là on voit que ben ça fonctionne ben c'est super laid là mais ça fonctionne on voit que le tremblement le sélecteur de tremblement agit sur l'animateur d'échelle donc il fait un espèce de truc random un truc aléatoire sur l'échelle bon là le premier des problèmes c'est que comme on peut voir ici dans le tremblement à virouiller les dimensions c'est indiqué non c'est pour ça que l'échelle est vraiment l'aide là tu sais si je regarde le l il s'écrase à la verticale tu sais là pour avoir quelque chose de beau pis ça on le sait on joue jamais avec la typo comme ça on essaie toujours de respecter les dimensions le ratio des lettres donc on va écrire on va cocher non pour que ça soit bel et bien oui qui soit indiqué ici donc là maintenant on vient de régler un problème si je remets play qu'est ce que j'ai all right c'est toujours laid là mais regardez quand même là tu sais au moins les lettres se tiennent bon maintenant qu'est ce que je vais faire pour continuer tout ça ben je vais jouer avec le générateur aléatoire bon parce que là moi dans le fond mon but c'est de rendre ce qui est mou tu sais j'appelle ça de l'animation molle ça fait mais nous autres on veut quelque chose de plus dur de plus statique genre quelque chose qui fait tac 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 on l'a vu là dans l'autre dans le final alors moi ce que je vais faire c'est que je vais animer tout ça ok je vais je vais je vais amener un degré d'animation supplémentaire grâce au générateur aléatoire donc je vais enclencher le chronomètre là dessus et là à tous les frames ok pendant une courte période de temps je vais changer le chiffre donc 0 ici puis là ici ouops ici un frame plus tard je vais y mettre genre 5 puis un frame plus tard je vais y mettre genre 15 puis un frame plus tard je vais y mettre mettons 10 puis un frame plus tard je vais y mettre genre 25 bon mettons que j'arrête ça là ok maintenant qu'est ce que ça me donne ok cool on a vu là que pendant le début ici là j'ai pas mal tout ce que je veux comme résultat bon dès qu'on a terminé ça ben là il continue lui avec son animation molle pas belle là ok donc on a vu ici qu'on était capable de régler au départ on l'a fait notre glitch là ok donc dans le fond si on répète cette opération là ici je vais marquer 30 puis ici je vais marquer 35 puis ici je vais marquer un 5 encore puis ici je vais marquer 8 puis ici je vais marquer 50 bon ok donc ici tu sais on le voit là on le voit là c'est pas pire puis là si à la fin je veux que mon mouvement arrête parce que là on le voit que ça continue pareil ok donc admettons que moi je veux mon animation là se déroule je vais enlever le dernier ici ok j'aimerais ça moi que ça se déroule pendant 8 frames ok puis c'est tout puis là je veux que ça arrête là de faire son animation LED ici à la fin ben il n'y a rien de plus simple ce que je vais faire dans le fond c'est que là à partir de maintenant je vais animer mon échelle ok donc au départ de mon animation je vais enclencher mon chronomètre à échelle puis là pendant tout ce temps là mon échelle effectivement donc en fait mon tremblement va jouer sur une échelle de 250 alors là maintenant ici j'ai mis une image clé au début puis une image clé à la fin de mon animation parce que pendant ce temps là en effet ok mon tremblement va jouer avec 250% de taille puis là un frame exactement après que ce que je veux comme durée d'animation je vais remettre ça à 100% puis là puisque c'est à 100% ben le tremblement il fait rien là parce que le tremblement lui le tremblement il joue sur la valeur d'échelle puis si la valeur d'échelle est à 100% ben il n'y a rien à faire avec 100% c'est 100% il ne peut pas aller de 100% à 100% il peut juste rester à 100% tandis que si on le met à 250% ben là il joue il y a de 100% d'échelle à 250% d'échelle sur lequel il peut jouer là donc là maintenant si je reprends ceci alright alors là on le voit là c'est vraiment pas pire ok puis si je veux que ça soit encore plus saccadé je pourrais sélectionner tout ça et ben oui maintenir mes images clés puis là en ce moment là je vais vraiment avoir aucune transition entre chacune de mes images puis là je viens d'obtenir quelque chose d'encore plus saccadé on le voit très bien ok excellent donc là maintenant ben pour rendre ça encore plus intense je pourrais maintenant faire la même chose mais avec bien sûr la position donc moi si je veux qu'en plus de tout ça mes lettres changent de position en Y par exemple je retourne sur texte animé position je vais appeler mon animateur ici position et là ben je vais dire mettons en Y j'aimerais ça que tu bouges à un maximum de 45 pixels ok je peux mettre moins 45 je peux mettre 45 c'est vraiment pas grave parce que après le sélecteur de tremblement il va jouer avec ça puis là on le voit là déjà dès que je l'ai mis ok on voit que il joue en haut puis en bas tu sais là je vais jouer l'animation après le dernier frame ici là puis là on le voit là ok donc il joue avec la position en Y jusqu'à une valeur de 45 si j'avais mis moins 45 ben la même affaire serait passée plus ou moins ok on le voit là il glisse là dedans ok alors là maintenant ben puisque j'ai dit qu'est-ce que je voulais comme position ben là il faut encore une fois que je règle l'espèce d'animation molle qui se passe ici ok donc donc là ici ben en fait puisque en fait j'aurais pas vraiment besoin j'aurais pu tu sais pour amener ça à un autre niveau là j'aurais pu faire la même chose j'aurais pu ici dans générateur aléatoire faire la même chose que tantôt me mettre un chiffre différent à chaque frame pour que ça soit encore plus glitchy puis encore plus aléatoire mon affaire puis j'aurais pu tout prendre ça puis faire un maintien des images clés alright c'est cool regarde je l'ai rendu encore plus glitchy là ok bon j'étais pas obligé de faire regarde mettons la différence entre ça puis la différence entre ça tu sais y'a pas grande différence pourquoi ben parce que dans le fond mon tremblement dans mon échelle fait beaucoup le travail jusqu'à date fait que tu sais ben regarde je pourrais juste mettre ça de même on le voit là la position de mes lettres bouge en Y bon là le problème c'est qu'encore une fois lorsque mon animation est terminée ben ça continue à faire ça donc je vais faire comme tantôt je vais animer ma position ici et excusez-moi ok et donc exactement comme pour l'échelle je vais dire du début jusqu'à la fin joue avec 45 ou moins 45 dans ce cas-ci en Y et tout de suite après 0 si je prends tout ça puis je maintiens les images clés je me ramasse donc avec un glitch donc qui joue en Y et en taille mes lettres bougent aléatoirement de haut en bas et en taille je pourrais même décider que je sais pas moi mon ma position bouge plus vite que mon échelle vous voyez si je vais dans sélecteur de tremblement il y a ici tremblement seconde et puis je pourrais décider que je sais pas moi mon échelle je veux dire ma position en Y bouge plus vite donc ici au lieu de le mettre par défaut à 2 secondes à 20 puis là ici on voit là que ma position bouge plus vite en Y fait qu'en gros là c'est ça puis comme je disais pour rendre le tout encore plus glitchy ben ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement dans mes propriétés normales dans l'opacité j'ai décidé de me mettre une opacité à 0 une fois de temps en temps comme mettons ici 0 tu sais à tous les les deux frames mettons je pourrais mettre ça à 100 à 0 à 100 bien entendu de maintenir les images clés ici parce que sinon je vais avoir des transitions ici on le sait bien qu'entre 0 et 100 ben je me ramasse avec 50 donc si je veux avoir soit 0 ou 100 ben je dois donc maintenir mes images clés donc ici j'ai 0 j'ai 100 j'ai 0 j'ai 100 alors voilà maintenant j'ai un glitch qui est encore plus intense et la vie est belle donc tu sais à bout de voir comment que vous voulez faire ça je l'ai fait en 8 frames vous pourriez le faire en plusieurs frames vous pouvez tu sais facilement copier coller des frames si je veux ça plus long je pourrais prendre ça ici le déplacer là prendre ça faire un copier faire un coller puis faire je pourrais prendre ça ici copier puis coller prendre ça là le mettre ici puis prendre ça puis faire copier puis coller là puis regarde je l'ai fait plus long tu sais puis si je veux être encore plus poussé je peux aller dans mon frame ici puis changer le générateur à un autre chiffre puis aller là puis changer ça à un autre chiffre puis tu sais oui c'est du travail de bras un peu mais vous l'avez personnalisé votre glitch vous n'avez pas aveuglément télécharger quelque chose du web que tout le monde a puis faire la même chose que tout le monde vous l'avez vu si vous comprenez ce que vous faites c'est vraiment facile ce qu'on est en train de le faire ok là maintenant on rentre dans un autre sujet le RGB split très cool donc le RGB split comme on peut voir la base de mon animation est la même que tantôt ok c'est la même chose j'ai utilisé des animators de position et d'échelle pour que mon mot glitch mais en plus de ça donc par dessus le tout j'ai utilisé un effet un effet qui s'appelle décalage des couches qui permet donc à mes couches RVB de glitcher pendant le glitch alright cool on retourne maintenant dans 2.1 RGB split à faire puis là on le voit j'ai mon glitch de base il est là ok on n'a pas besoin de le refaire on va se concentrer sur le RVB ok donc ce qu'on va faire on va sélectionner notre mot glitch on va aller dans les effets et on va se chercher l'effet décalage décalage de couches je l'ai ici je le mets là et là maintenant à l'intérieur de ce calque-ci je ne vais qu'activer le rouge donc on voit là ici c'est marqué alpha good rouge rouge mais là à vert et bleu on va mettre néant ok et là ben oui c'est juste le rouge qu'on voit maintenant cool c'est juste le rouge là maintenant je vais renommer mon calque rouge good je vais dupliquer mon calque lui je vais l'appeler vert puis là je vais faire la même chose dans lui je vais plutôt mettre néant à rouge et je vais mettre vert à vert excellent je vais dupliquer ceci et là lui je vais l'appeler bleu et je vais mettre néant à vert et je vais mettre bleu à bleu super alors maintenant j'ai bel et bien un calque r v b ok puis là pour que ça redevienne blanc bien entendu je dois rendre mes calques en mode addition pour que le tout redevienne blanc donc là maintenant j'ai additionné mon rouge mon vert et mon bleu ensemble pour que ça redevienne blanc excellent et là si je joue mon animation ben c'est quoi la différence là pourquoi que je vois pas le rouge le vert et le bleu ben c'est simple parce que tous les points d'ancrage bougent en même temps ok fait qu'une affaire qu'on pourrait faire t'sais nous autres ce qu'on veut c'est qu'on veut décaler le mouvement du rouge du vert et du bleu pour pas qu'ils bougent en même temps ok bon on pourrait se compliquer la vie là puis tout a recommencé ok je veux dire t'sais là je pourrais aller dans mon je pourrais aller dans mon bleu mon vert et mon rouge puis tout a repositionné mes affaires puis tout ça ou je pourrais tout simplement ben changer les keyframes du générateur aléatoire ok par exemple ici dans mon premier keyframe j'ai t'sais bien entendu puisque j'ai dupliqué trois fois la même chose j'ai trois fois la même affaire mais si ok pour au lieu de tout 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 changer si je change juste le générateur aléatoire puis que mettons pour le rouge je le laisse à 15 pour le vert je le mets à 5 et pour le bleu je le mets à 20 ok bon ben j'ai mon premier glitch puis là ici si je retourne à l'autre keyframe puis là on se concentre tout le temps sur on le voit là ok j'ai pas beaucoup de keyframes sur lesquels jouer j'en ai 1 2 3 4 5 6 7 donc cette fois je vais changer mes affaires là tu vois c'est tout 5 5 5 donc je vais changer ça comme ça boom 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 puis ici je vais mettre ça comme ça boom 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 ici vous voyez j'y vais très grossièrement pour l'instant c'est pas grave le but là-dedans c'est que vous compreniez que 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 en effet mon ce que j'essaie de faire donc c'est faire quelque chose qui est décalé et je décale présentement tout simplement le générateur aléatoire et là maintenant j'ai mon glitch j'ai mon glitch fait que j'ai tu sais chacun de mes couches de couleurs chacun de mes couches de couleurs bouge en même temps avec les mêmes frames mais le générateur aléatoire lui est différent à chaque fois fait que c'est pour ça qu'on a un autre look puis si on veut aller encore plus loin sans trop se casser la tête on pourrait faire ce que je viens de faire tantôt avec le le tremblement seconde on pourrait dire mettons ben moi le bleu j'aimerais ça qu'il fasse un tremblement seconde à 10 puis j'aimerais ça que le rouge fasse un tremblement seconde à 5 puis là ben vous voyez je viens de changer ça encore ok donc là maintenant il n'y en a pas un qui va vibrer pareil et donc là j'ai un autre résultat malade ok cool maintenant je vais me rendre dans bruit fractal plus dispersion plus finale je veux dire finale puis là maintenant j'ai un tout autre sorte de glitch ok puis en fait ici il n'y a pas grand chose qui se passe en termes d'animation vous allez le voir c'est c'est vraiment facile faire ça donc dans le fond ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un calque de toute pièce avec ce avec ce type de de bruit là comme une vieille télé là qui marche pas puis là après ça j'ai utilisé un calque d'effet un calque d'effet qui s'appelle dispersion qui m'a permis en fait un calque d'effet dans lequel il y a l'effet dispersion qui a permis en fait de mapper d'utiliser la texture ici pour l'appliquer sur la typo fait que tu sais dans le fond ce qu'on voit là ce qu'on est en train de voir ici ben grâce à l'effet que j'ai appliqué ça s'applique sur ma typo comme ça alright très cool alors comment faire ben c'est facile ok ma typo est là good ensuite on va se créer un calque solide tout simplement un calque solide noir de la même taille super maintenant dans ce calque solide nous allons ajouter l'effet bruit fractal ok bruit fractal pas VR juste bruit fractal super il est là ben ça ça me donne comme un espèce d'effet de nuage très cool puis ça là cet effet là de bruit fractal est bien souvent un effet qui est utilisé comme la base de beaucoup de choses ben dans ce cas-ci on va l'utiliser comme la base de notre noise qui va servir par la suite de glitch ok donc premièrement à type de bruit on va utiliser block puis là tout à coup paf tout va devenir carré là ensuite notre but c'est de mettre le contraste encore plus fort pour que le tout soit dans le fond plus qu'est moins zone de gris ok donc à 200 à contraste là on a beaucoup plus de blanc et on a beaucoup plus de noir en plus ensuite on veut assombrir tout ça donc je vais mettre moins 90 à luminosité pour que ça devienne vraiment vraiment dark good ensuite de ça ben je vais transformer mes carrés en rectangle donc je vais aller là où il est indiqué transformation et attendez une minute c'est pas dans transformation oui c'est dans transformation échelle alright vous voyez là où est-ce que c'est écrit échelle uniforme donc dans transformation échelle uniforme je décoche ça puis là ça ça va me permettre par la suite d'étirer ma largeur pour rendre mes carrés en rectangle et voilà c'est fait ok donc maintenant que j'ai rendu le tout en rectangle je veux décomplexifier le tout donc de 6 à 4 ok donc à complexité j'ai mis ça à 4 et donc en gros ça c'est les vous pourriez mettre autre chose comme valeur mais moi c'est ce que j'ai décidé de mettre ok bloc pour que ça soit décarré contraste 200 pour qu'on ait vraiment des zones franches de noir et des zones franches de blanc moins 90 à luminosité pour que ça soit très dark ensuite on a étiré donc on a décoché échelle uniforme pour pouvoir étirer le tout en axe des X pour en largeur pour que ça soit des vrais rectangles et on a décomplexifié le tout pour que ça soit moins qu'il y ait moins de détails là dedans là maintenant si on fait play on se rend compte qu'il n'y a rien qui joue puis c'est normal alright parce que bien entendu il faudrait maintenant en fait dans options d'évolution qu'on voit ici dans options d'évolution se trouve le générateur aléatoire puis on le sait que le générateur aléatoire c'est ce qui nous sert depuis le début de ce tutoriel à créer des animations donc ici par exemple si je mets j'enclenche le chronomètre ici au début et que je mets une valeur comme mettons genre 5 puis qu'à la fin de mon animation je mets une autre valeur du genre 25 bien là on va voir que entre 5 et 25 bien il y a bien du fun tu vois là il est à 17 puis là il est à 18 puis là il est à 19 mais bref à chaque fois puisqu'il change de chiffre bien ça bouge puis ça fait autre chose ok puis c'est ça qui va nous permettre par la suite à créer notre glitch bon là maintenant pour créer donc justement ce glitch il nous faut un calque d'effet dans lequel nous allons insérer l'effet dispersion alors calque nouveau effet là dedans je vais mettre l'effet dispersion alright good et là maintenant je vais lui dire dans le fond puis là en fait il faut que je désactive mon calque mon calque ma texture il faut que je désactive ça pour ne plus l'avoir ok et là maintenant à l'intérieur de mon calque d'effet je vais lui dire ben moi là j'aimerais ça que tu utilises comme référence le noir cool et là j'aimerais ça que tu utilises l'effet dans le noir alright ok donc là ici dans le calque de référence on lui a dit utilise le noir parce que c'est là dedans qu'on a créé notre c'est là dedans qu'on a créé notre texture et ensuite juste à côté de calque de référence de deuxième bouton on lui dit j'aimerais que tu utilises l'effet qui se trouve à l'intérieur de ce calque de référence et là maintenant ben on a notre glitch voilà super cool alright n'est-ce pas magnifique pis si vous voulez amplifier le tout pis si vous voulez que ça soit plus intense ben vous n'avez à ce moment là qu'à jouer à l'intérieur du calque noir donc ici vous pouvez changer donc le générateur aléatoire faire d'autres choses avec ça vous pourriez je sais pas moi jouer avec n'importe quelle des propriétés ici pour rendre le tout plus ou moins à votre satisfaction alright et puis finalement en dernière position ici le RGB split final 3 je vais pas le faire ça serait trop long mais ce que j'ai fait là-dedans c'est que j'ai tout garroché en même temps ok c'est le point d'ancrage plus échelle plus position plus opacité plus RGB split plus bruit fractal plus dispersion tout mélangé ensemble pis c'est ça que ça m'a donné ici alright donc voilà c'est ça pour l'instant il y a d'autres manières de faire des glitchs bien entendu il y a toujours mille manières de faire mille choses mais avec ce que je vous montre maintenant il y a pas mal de choses que vous pourriez faire pis ce qui est le plus beau là-dedans c'est que dans tous les cas c'est personnalisé selon vos goûts et c'est pas destructif et vous pouvez changer votre typo quand vous le voulez alors sur ce mesdames et messieurs je vous souhaite bon travail et à la prochaine merci merci